Alors jusqu'ici tout va bien justement, même si nos gestes déjà aujourd'hui possiblement quand on se parle sont protégés par des brevets, c'est ce que tu évoques avec une série qui s'appelle What Shall We Do Next, avec une première partie installation et film, et une seconde partie résolument filmique où tu renoues là avec la chorégraphie, et c'est l'idée qui est géniale, c'est l'idée qu'il y a des gestes qui déjà ne nous appartiennent plus. Oui, c'est l'idée en tout cas à la fois géniale et complètement, là encore si on parlait de dystopie juste avant, je pense qu'on y est aussi, c'est-à-dire que certains gestes effectivement qui sont des gestes peut-être le plus emblématique, c'est le pinch to zoom, ce geste qui permet d'agrandir quelque chose à l'écran, ce sont des gestes qui sont décrits dans des brevets au moment de l'invention de l'interface ou de l'appareil. Ces gestes-là, ils sont décrits, mais en même temps, il y a eu un certain nombre de procès qui font que la description n'est pas uniquement une description, c'est aussi comme une propriété, comme un droit d'auteur qui est assigné à tel ou tel geste. Le slide to unlock notamment, qui est ce geste de glisser pour débloquer, qui faisait partie des gestes iconiques des interfaces jusqu'à encore peu de temps avant qu'on ait des détecteurs d'empreintes ou de visages ou de pupilles, ce geste-là fait partie dans le procès Apple-Samsung des preuves que Samsung-Android aurait copié Apple, puisque le même geste avait été utilisé sur les interfaces Samsung-Android. Donc tout ça pour dire que, là encore une fois, ça a l'air d'être un détail de décrire des gestes dans des brevets, mais ça a des conséquences économiques énormes et notamment l'idée de définir des territoires. Cette gestuelle, c'est la mienne, c'est pas la tienne. Si tu utilises tel geste pour ton interface, tu devras payer une licence, tu devras payer des droits d'utilisation. Et ça, c'est arrivé, alors, sans qu'on le voit vraiment venir, c'est arrivé avec les écrans tactiles, mais c'est aussi arrivé à un moment donné où Steve Jobs, en, je dis pas de bêtises, peut-être 2005-2006, après avoir perdu, enfin surtout ne pas avoir eu la licence pour le lecteur MP3, a dit à ses employés au moment de la sortie de l'iPod, plus jamais ça, plus jamais ça. Maintenant, si vous avez une idée, même si c'est un rêve, on dépose, on dépose tout. Donc, il y a une avalanche de brevets et de brevets qui concernent des gestes. Il y a d'ailleurs des brevets, on dirait des planches naturalistes, je sais pas, il y a un côté avec des schémas de mains, avec des petites flèches qui vont dans tous les sens, et puis des petits numéros qui renvoient à des paragraphes descriptifs. Et ces paragraphes descriptifs, c'est d'épuiser toutes les possibilités, même des gestes qui sont quasiment infaisables, quoi, ou qui nécessiteraient une vraie dextérité de musiciens, des doigts qu'on a du mal à bouger, des combinaisons complexes. C'est-on jamais. C'est-on jamais, voilà. Et ça, en tombant dessus, je me dis, bon, à la fois, il y a cette dimension gestuelle, il y a cette dimension légale, il y a cette dimension aussi assez floue sur le potentiel, la force légale de déposer un brevet. On sent bien que c'est un nœud, en fait. C'est un nœud, ce truc. C'est un nœud, c'est un petit nœud, mais c'est un nœud. Et c'est un nœud qui, à mon avis, est assez révélateur de comment fonctionne le reste du monde, quoi. Et donc là, je dis, tiens, il y a peut-être quelque chose à essayer de détricoter pour l'envisager de différentes manières. Et la première manière, c'est, bon, la méthode de la collection, je pense qu'on l'aura compris. C'est une méthode que je trouve intéressante parce qu'elle permet de mettre en perspective et puis en accumulant, de se rendre compte aussi à la fois d'une inventivité, mais aussi d'un, je dirais, d'un paysage. C'est aussi de tracer un paysage contemporain, quoi. Donc la première étape, c'était d'accumuler l'ensemble de ces gestes, de les faire défiler comme une animation où on voit deux mains vues du dessus, un cadre serré sur les mains, et puis les gestes sont enchaînés. Et là, le côté complètement, effectivement, angoissant de la faire, c'est de se dire, tiens, il y a autant de gestes. Donc c'est à la fois une inventivité folle, mais c'est aussi autant de gestes qui ont un propriétaire, quelque part. Et cette première étape, donner envie de les réincarner, ces gestes. Et là, pour le coup, d'essayer de les, on le sent bien, de les vivre, quoi. De les vivre, et puis de les vivre sans les machines. Pour donner à voir aussi un vocabulaire qui est en train de se mettre en place. En dehors de l'idée complètement déprimante que ces gestes-là, ils appartiennent à quelqu'un, et que c'est foutu, le capitalisme est là, dans mon index, ou entre mon pouce et mon index en train de s'écarter. Il y a aussi l'idée qui, moi, me semblait intéressante, c'est que ces gestes-là sont des gestes qui sont uniquement écrits pour l'instant. Et ils sont en gestation, ils sont potentiels, quoi. À partir du moment où l'appareil va être mis sur le marché, là, les usages vont se mettre en place. Et puis, il y a des gestes qui vont prendre, des gestes, comme on dit, d'une patte, que ça va monter, que ça va durer. Et puis d'autres gestes qui sont mornés, quoi. Des gestes qui sont peut-être parce que trop complexes, trop difficiles à utiliser, quoi. Des gestes qui vont disparaître. Et donc, cette deuxième étape, qui est la séquence 2, vise à travailler avec des danseurs, une sorte de chorégraphie qui donne à voir ces gestes et ces comportements à venir. Mais aussi, qui... Là, encore une fois, il y a une voix off qui vient commenter ce qu'on a sous les yeux et qui explique peut-être les implications, les multiples implications de ce qui semble au premier abord, un détail, le dépôt de brevets, de gestes, quoi. Mais qui, en même temps, nous concerne tous. Et puis concerne aussi, voilà, tous ces appareils qui ont envahi le monde en peu de temps, quoi. Donc, on arrive au terme de cet entretien passionnant. On a pour habitude de terminer avec une dernière question qu'on qualifie de secrète et qui est extrêmement bienveillante. Et là, tu peux regarder notre public. Dans notre public, il y a des gens extrêmement différents. J'ai peur, Dominique, là. Quelle est donc cette question ? Il peut y avoir des jeunes artistes. Il peut y avoir des gens qui envisagent un tournant dans leur vie. Tu peux envisager aussi ces cultures numériques sur lesquelles tu portes un regard. Mais on a évoqué aussi beaucoup de choses. On est en train de penser un titre qui pourrait être processus esthétique parce qu'on a beaucoup travaillé sur d'où viennent les idées, comment je leur donne une forme. C'est ça que j'ai trouvé passionnant avec toi. Si tu avais aujourd'hui, Julien Prévieux, un conseil, un message à faire passer à des créatifs, à des artistes, à des gens de ces usages, aux formes de pensée, de penser la création, la relation, l'enquête. Qu'est-ce que tu aurais envie de faire passer comme message aujourd'hui ? Peut-être, à la limite, les questions, le conseil que tu aurais aimé entendre quand tu étais en 1998 au Beaux-Arts de Grenoble. Qu'est-ce que tu voudrais dire aujourd'hui ? Je peux donner un conseil qui en recouvre plusieurs. C'est un double conseil. Tu as le droit. J'ai le droit. Le premier conseil, je ne sais pas si c'est véritablement un conseil, mais c'est qu'en tout cas, le milieu de l'art, c'est un milieu large. Il faut le considérer comme ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas fait que d'une seule possibilité. Il n'y en a pas qu'un, pour dire ça simplement. Il n'y en a pas qu'un. Il y en a plusieurs. Et je pense que c'est peut-être ce que j'aurais aimé entendre avant. C'est effectivement de savoir qu'une pratique artistique, elle peut s'inscrire dans des formes, dans des milieux, qui sont identifiés, mais d'autres qui le sont moins ou qui ne le sont pas tout à fait. Et là, il y a quelque chose dont je pense que c'est gardé en tête que l'espace est large et que l'art peut prendre aussi des formes et s'inscrire dans des milieux très différents. On parlait des lettres de non-motivation. Typiquement, c'est une œuvre. Et c'est une œuvre qui, en même temps, à un moment donné, est devenue un livre. Et le livre qui était diffusé en librairie, qui a été montré dans des espaces d'exposition, tout ça pour dire qu'une œuvre peut avoir différentes existences dans différents types de milieux. Garder en tête que tout ça est très large et que maintenant, les outils numériques permettent aussi d'autres types d'expositions. Je pense que c'est un... J'enfonce peut-être une porte ouverte, mais c'est... Donc garder en tête que l'art, si peut-être là où il est le plus fort, c'est là où on ne l'attend pas. Donc il y a ça. Après, l'autre conseil, un conseil peut-être pour la production, puisque ce dont on a parlé jusqu'à maintenant nécessite plus ou moins de moyens. Évidemment, quand il s'agit de faire des films, il faut monter une équipe et là, se retrouver dans des... finalement, dans une configuration qui est assez proche d'un court-métrage. Et je dirais, là, il y a l'idée pour un artiste aussi de s'adapter et de bénéficier ou en tout cas d'enclencher des... je dirais, des recherches de financement, la mise en place des projets en fonction aussi peut-être de la forme et d'essayer de bénéficier d'ensembles de réseaux qui existent en dehors d'une pratique artistique qui serait unique et clairement identifiée. Là, il y a aussi une possibilité pour... je dirais, il y a un bon a priori en général, je ne sais pas pour l'art contemporain, mais en tout cas pour les artistes. Donc ça, il faut... on peut en profiter. Et donc, je dirais, peut-être, patience et ironie sont les deux armes pour la durée. Eh bien, un grand merci, Julien Prévieux. Merci à vous. Merci à vous.